Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. Ils ont regardé TF1, le film Rendez-vous chez les Malawas, 3 800 000 téléspectateurs, 18,5% de part d'audience. Deuxième, France 3, qui proposait une nouvelle série britannique, Man Hunt, 2 900 000 téléspectateurs devant le premier épisode, 12,9% de part d'audience. Et puis troisième, du cinéma, France 2, le film Man in Black International, 2 700 000 téléspectateurs, 12,9% de part d'audience. Ce qui était intéressant, c'était le retour d'Ambition Intime hier sur M6, qui n'est donc que quatrième. Petit retour, 2 170 000 téléspectateurs, 10,2% de part d'audience. C'est moins bon que les deux précédents numéros qui avaient été diffusés en 2016 avec les candidats à la présidentielle à l'époque. Et là, en l'occurrence, il n'y avait que des candidates. Culture Média. On remonte un peu dans le temps. Quelles étaient les audiences de samedi soir, Louise ? C'était un bon week-end pour France Télévisions. Un meurtre à Marie Galante a permis à France 3 d'être leader avec 4 400 000 téléspectateurs. Cette collection de téléfilms marche toujours aussi bien et permet très souvent à la 3 d'occuper la première place du podium. France 2 n'est pas loin. Cette semaine, grâce au match de rugby, 4 240 000 téléspectateurs devant France Argentine. Et puis, troisième place pour TF1 qui proposait le deuxième prime anniversaire de la Starac qui avait cartonné la semaine dernière. Beaucoup moins suivi cette semaine. 3 millions de téléspectateurs, c'est 1 200 000 de moins que l'émission précédente. On passe à vendredi soir. Qu'ont regardé les Français cette fois ? France 2 en forme avec Capitaine Marleau qui était pourtant en rediffusion. 5 100 000 téléspectateurs quand même. Loin devant TF1 et danse avec les stars. 3 200 000 téléspectateurs. En baisse cette semaine, mais bon, c'est le huitième prime de la onzième saison. Et puis, M6 plus en forme que d'habitude avec 2 330 000 téléspectateurs grâce à une programmation différente. La chaîne proposait l'émission Cauchemar en cuisine cette semaine et non pas NCIS en quête spéciale parce qu'elle avait diffusé la fin de la saison 18 la semaine précédente. 2 000 téléspectateurs 1 000 téléspectateurs 1 000 téléspectateurs 1 000 téléspectateurs